Notre Assemblée qui aura lieu à Saint-Huzan, l'Assemblée du BCF. Le thème principal de l'Assemblée, c'est le bilan de 70 ans et les perspectives pour les prochaines années, les 20 prochaines années. A ce titre, nous avons élaboré notre analyse et que vous aurez donc l'occasion de voir tout ça dans un document, un petit livret qui sera en vente à 2 euros. Mais samedi, bien entendu, on remettra gratuitement au journaliste. Naturellement. Ce document, c'était nécessaire pour bien situer l'analyse sur les 70 années qui viennent de se passer. Et beaucoup de gens, on est d'une génération après 46, après 50, et on ne connaît pas suffisamment l'histoire de cette période. La guerre qui termine en 45, la situation à La Réunion, situation grave puisque nous venons de connaître deux années de globus navals. Il n'y a plus rien qui exporte, qui est exporté, le sucre n'est plus exporté, et donc il n'y a pas de recette, on est dans le misé extrait. Sur ce intervient l'issue de la guerre, et il faut reconstituer les institutions de la France, et, bien entendu, les quatre vieilles colonies sont intéressées par l'affaire. Il faut désigner les députés à la Constituante, c'est ce qui se fait. 21 octobre 45, le peuple choisit Raymond Viergeuse, le Père Vance, en ce qui concerne Paris. C'est octobre. Novembre, ils prennent l'avion à la possession. L'aéroport était à la possession, l'arrière des Galets. Ils partent à Paris. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il faut faire beaucoup d'escales. Et quand ils arrivent à Paris, ils commencent le travail avec les autres partenaires, les autres personnes, les autres départements, Guadeloupe, Guillaume, Marti. Et de octobre, novembre, ils quittent ici, ils concluent le résultat d'un travail en mars. Vous voyez, novembre, décembre, janvier, février, quatre mois. En quatre mois, ils prennent une décision qui change complètement le cours de notre histoire. Ce sont des Réunionnais qui ont décidé de l'avenir de la Réunion. Et ce n'est pas un parti parisien, ce n'est pas une filiale du parti parisien, et ce n'est pas non plus des parisiennes. Mais ils ont la solidarité des députés à la Constituante qui votent à l'unanimité la loi. Le 19 mars 46. Sous-titrage Société Radio-Canada